Vous savez quel est l'intérêt derrière le fait de crier très souvent au loup ? Et bien tout simplement, le jour où ce dernier se ramène, on peut regarder les autres en disant « Ah, qui c'est qui avait raison ? C'était pas Bibi ? Je vous l'avais dit ou pas ? Est-ce que je ne vous l'avais pas dit ? » Finalement, vous ne m'avez pas cru et qui c'est qui avait raison ? C'est bien moi ! Ouais, je pense que vous me voyez venir avec mes gros sabots, on va encore parler de la fin des sociofinancements, une énième alerte qui a été lancée à cause de la dernière campagne de Simone qui s'appelle Dune War for Arrakis, le jeu de Marco Magui et Francesco Nepitello, qui ne rencontre pas le succès que certains pensaient que Simone voudrait, parce que bon, quelque part on n'a pas leur retour, donc c'est dur de dire est-ce qu'ils sont satisfaits ou pas, est-ce qu'ils s'y attendaient ou pas ? Et en fait, les gens interprètent très rapidement le manque de succès de cette campagne avec le fait que Simone ait fait n'importe quoi d'après eux avec les frais de port, les frais de transport, je devrais plutôt dire. Et voilà, ça, ça annonce le fait que les gens commencent à déserter. Alors je ne sais même pas comment ils arrivent à faire ce lien-là, parce que quand on regarde l'ensemble des campagnes qui est en ce moment sur Kickstarter, déjà on se rend compte qu'il y a des trucs qui fonctionnent peut-être un petit peu mieux que le jeu de société en ce moment, mais même en termes de jeu de société, il y a toujours des campagnes qui font des chiffres assez impressionnants. Oui, je sais que Simone c'est un gros éditeur avec un petit côté historique par rapport à la plateforme, mais ici, il y aurait tellement eu plein d'autres questions à se poser plutôt que est-ce que c'est la fin du socio-financement ? On pourrait par exemple se demander, est-ce qu'au final, la licence de Dune est aussi bankable qu'on le pense ? Est-ce que Dune Imperium rencontre le succès qu'il rencontre parce qu'il a cette licence ou parce que c'est un très bon jeu mécaniquement ? Est-ce que les gens avaient vraiment envie d'un énième jeu de conquête de territoire après justement le manque de succès de la campagne de Cyberpunk ? Est-ce que revenir avec ce type de jeu-là, ce n'était pas un peu risqué ? Surtout un jeu qui semble quand même pas mal calé sur la guerre de l'anneau et justement quand on voit les derniers résultats de la réédition et des précommandes autour de la guerre de l'anneau, est-ce que ce résultat n'était pas un petit peu anticipable ? Est-ce que franchement, la seule chose qu'on pouvait dire sur cette campagne, c'est est-ce qu'elle signe ou pas la fin du socio-financement ? Pour moi, en fait, j'ai plutôt l'impression que cette campagne, c'est un désaveu un petit peu de la communauté par rapport à l'éditeur Simon et si on va faire un tour sur la page Borgain Geek, on se rend compte que justement les gens frustrés se sont manifestés en essayant de donner une mauvaise note au jeu alors qu'ils ne l'ont même pas testé et ça, on sait que c'est une pratique, on en avait d'ailleurs parlé avec Kevin la dernière fois où il était venu, c'est une pratique qui est assez courante pour moi ici, le problème, ce n'est pas le socio-financement le problème, c'est Simone et la façon dont ils ont une certaine tendance à ne pas écouter ce que la communauté leur dit maintenant, rien ne prouve qu'ils s'attendaient à faire et ça, je pense que c'est un problème qu'ont fait pas mal de gens dans leur analyse de cette situation je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient à faire le même résultat que Marvel Champions excusez-moi, que Marvel Zombies je suis un peu trop dans Marvel Champions en ce moment mais je ne pense pas qu'il faille comparer cette campagne avec d'autres campagnes pour en comprendre les travers parce que la situation est assez différente et le faire, ça ne tient pas compte de l'historique de Simone oui, les frais de port sont juste hallucinants d'ailleurs, si vous regardez vite fait, on a deux pledges pour l'instant, on a juste la boîte de base à 110 et vous avez la boîte de base avec les deux extensions qui est à 160 et si vous descendez tout en bas vous allez voir que les frais de port sont juste hallucinants on parle de, en ce moment l'euro est quasiment au prix du dollar donc on parle de 48 à 62 euros de frais de port juste pour la boîte de base et 50 à 63 pour la version avec les deux extensions et c'est pareil dans les autres pays aux USA, c'est 48 à 58, 50 à 62 on se rend bien compte qu'en termes de frais de port c'est impressionnant ce qu'il demande imaginez si vous prenez le all-in ça vous fait 220 euros et ça, c'est sans compter la TVA qui elle, va être chargée après moi je pense que ce qui explique cette demande de la part de Simone c'est un peu par rapport à leur façon de réagir face aux coups durs qu'ils ont ou aux petits scandales qu'ils ont c'est-à-dire que Simone, par le passé c'est vraiment un éditeur qui lorsqu'il a été pris en défaut a remis ça sur les pledgers c'est pas un éditeur qui comme Chip Terry Games ou A Weekend Wimps essaye de faire des petits efforts pour les backers et qui prennent parfois un petit peu sur leur marge Simone donne plutôt l'impression de tout reporter sur le backer et d'y aller franco donc là, je pense que alors, il y en a certains qui disent que c'est peut-être pour baisser le prix de la boîte de jeu alors c'est possible on n'est pas avec eux là, on est dans du procès d'intention mais moi je pense que c'est parce qu'ils ont peur de se retaper une augmentation qu'ils ont peur de l'histoire de l'inflation alors j'ai vu aussi des gens qui justement ont essayé de regarder s'il y avait une forte inflation ou pas en Chine c'est pas que ça je pense que là, on est dans un domaine où on ne maîtrise pas l'intégralité du processus justement autour de Kickstarter ça serait plus intéressant d'avoir quelqu'un comme Fred Henry qu'on pourrait interviewer justement pour pouvoir en parler et tout peut-être que je l'inviterai à un moment donné dans un parlons bien, parlons jeu si j'ai le temps, en ce moment c'est un peu compliqué mais voilà je pense qu'il y a l'explication de ces frais de port c'est juste le fonctionnement de Simone et je pense que si effectivement cette campagne ne rencontre pas le succès qu'ils attendaient parce que bon là il reste quelques heures qu'on pouvait voir au projet ils vont je pense quand même dépasser les 10 000 les 10 000 pledgers assez facilement sur les 24 dernières heures mais je pense qu'il faut qu'ils se remettent en question je pense qu'il faut qu'ils se remettent en question sur le type de jeu qu'ils sortent et sur leur communication et sur la façon dont ils traitent les pledgers je ne pense pas que Simone soit un éditeur à qui on puisse faire plus de reproches qu'un Clip Theory Games ou qu'un Weekend Rims à part justement sur cette façon dont ils ont une certaine tendance à traiter les pledgers peut-être que justement il est temps pour eux de passer à un autre système de production pourquoi pas un système à la Stonemaier Games parce qu'on sait qu'ils viennent sur Kickstarter essentiellement parce qu'ils veulent se faire plaisir avec des figurines et tout ça mais je pense aussi qu'ils ne réalisent pas à quel point il y a des gens de leur communauté qui sont en mode attente en se disant bah non je ne le prendrai pas sur la campagne parce que en termes de frais de port ça va être trop compliqué tant pis je n'aurai pas toutes les figurines j'irai le chercher en boutique parce que quand on compare un peu par contre le prix des jeux en campagne et le prix des jeux en boutique on se rend compte qu'au final attendre ce n'est pas si mal il y a une dernière donnée que moi je trouve extrêmement intéressante c'est que vous voyez ici on annonce 8000 contributeurs et quand on regarde les deux pledges alors vous voyez là on a moins de 3000 là aussi du coup on est à moins de 6000 contributeurs ce qui veut dire qu'il y a facilement 2000 contributeurs qui sont ici alors est-ce que justement il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en ce moment en mode on va attendre de voir ce que donnent les frais de port et si c'est intéressant à ce moment là on va aller sur la campagne ça sera intéressant justement de voir avant de tirer tout de suite des conclusions combien est-ce qu'ils vont faire avec la totalité des gens qui vont prendre après la campagne lors du pledge manager mais regardez on est presque on est presque au million donc ce que je trouve dommage c'est qu'ils risquent de pas vraiment en tirer le leçon ouais salut les gameuses et les gamers j'espère que vous vous allez bien une introduction un peu longue j'en conviens mais il fallait traiter justement de cette histoire par rapport à cette campagne je suis désolé la semaine dernière il n'y a pas eu de JT je vous en avais fait part j'avais un petit souci de santé il a fallu que je fasse un petit tour au bloc opératoire ça devait normalement très bien se passer mais la vie sans complications serait tellement simple que j'ai eu droit à mes petites complications aujourd'hui ça va beaucoup mieux mais ça reste j'ai un médicament qui m'ensuque un petit peu ce qui fait que c'est possible que je ne sois pas toujours très cohérent et si ça arrive je m'en excuse tout de suite en attendant ça fait plaisir de vous retrouver pour ce JT je vais essentiellement traiter aujourd'hui des news on va faire un petit peu de kickstarter pour les sorties je vais essayer de vous faire quelque chose ce week-end là normalement je devrais avoir un petit peu plus de temps je suis aussi en train de travailler sur une nouvelle vidéo pour Marvel Champions où je traite le personnage de She-Hulk une vidéo qui à mon sens est assez complète elle va faire dans les une heure juste sur un personnage c'est ouais voilà vous connaissez le problème de la chaîne mais voilà je vais quand même essayer ce week-end de prendre un petit peu de temps pour parler de sortie et sur ce et bien je suis le cash test Meeple cette intro est complètement brouillon et le reste de l'épisode risque d'être dans le même ton j'en suis désolé mais vous vous êtes les bienvenus bon je vous propose qu'on se jette tout de suite sur les news sans perdre trop de temps et on va rester dans la thématique du socio-financement et des problèmes de frais d'expédition c'est GameFund qui a publié une petite news sur son blog annonçant le lancement d'un programme qui s'appelle StablePlage qui va contraindre les créateurs de campagne à faire des estimations et à les afficher sur leur page par rapport justement aux frais de port en fonction de l'augmentation de l'inflation du coût des matières premières des containers des prix des bateaux etc etc et dans ce programme il y a une garantie pour le backer tout simplement que si celui-ci trouve que l'augmentation est exagérée il va pouvoir récupérer l'intégralité de ses billes et ce dès le pledge manager donc bon ben voilà une belle initiative de la part de Rick and Reams les patrons de GameFund ça serait bien que Kickstarter s'en inspire sauf que vous le savez Kickstarter ils ne sont pas tellement du côté des backers ils ne sont pas non plus tellement du côté des créateurs de campagne ils sont plutôt juste de leur côté et ça ça suscite souvent des critiques à la rencontre qui sont tout à fait explicables bon on va passer au poste qui a fait pas mal grincer dedans c'est un poste du festival des jeux de Cannes qui partait comme une bonne nouvelle puisqu'il nous disait comme ça tranquillement qu'ils allaient augmenter l'espace d'exposition avec deux nouveaux endroits en intérieur et que ça allait rajouter plus de 4000 mètres carrés qu'ils allaient faire un village extérieur où il y aurait des animations des tournois et des nouveaux stands de restauration et ça c'est une bonne idée parce que la cafette à l'intérieur du festival c'est pas très bon ne leur dites pas mais c'est pas très bon par contre tout de suite ils ont annoncé ça y est le festival de Cannes n'est plus gratuit ça va coûter plus de 10 euros pour les moins de ces temps c'est la fin des festivals excusez moi je voulais juste voir ce que ça faisait d'être un lanceur d'alerte toutes mes excuses si je vous ai cassé les oreilles non moi je pense que c'était vraiment quelque chose auquel on pouvait s'attendre je le voyais venir moi avec le succès que le festival rencontrait d'année en année qui à un moment donné ça deviendrait payant est-ce que je m'attendais à 10 euros non je trouve ça quand même un petit peu élevé maintenant je me dis que il y a une possibilité pour que le prix soit justifié du moins j'espère qu'il n'y aura pas juste ces améliorations qui vont aussi améliorer des choses à l'intérieur parce que voilà 10 euros ça reste quand même 10 euros et je comprends aussi les gens qui grincent des dents si vous allez voir les commentaires en dessous il y a pas mal de gens qui parlent un petit peu de leur frustration par rapport à ça et c'est compréhensible parce que si on va sur la page de la billetterie en ligne qui à mon avis est une meilleure option que la billetterie sur place parce que quand on voit déjà la file d'attente juste pour entrer dans le festival alors si en plus il faut passer par une billetterie ça va être horrible on voit que le pass 3 jours il va être disponible à 27 euros une réduction de 3 euros ils auraient pu faire un petit effort quand même parce qu'on va pas se mentir oui c'est gratuit pour les moins de 16 ans et le festival se veut avoir une image familiale mais vous avez juste à regarder la photo c'est pas très familial comme ambiance oui il y a la famille mais il y a beaucoup de gens qui vont payer leur place ça c'est clair et quand on voit les autres passent et tout ça je sais pas dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires moi j'ai l'impression que ce que ça va faire c'est surtout ça va refroidir ceux qui déjà ne venaient pas ou ne venaient plus parce que prendre le train ou dépenser de l'essence ça commence à devenir trop cher bon bah là ça va pas les encourager à venir faire un petit tour du côté de la côte bon poursuivons hop on parle de festival et monsieur Tristan Debroise a fait un petit post sur son Facebook et sur la communauté des ludistes francophones pour nous parler d'une application qui est en train de développer et qu'il a dû faire tourner sur Vichy qui s'appelle Meeple Quest et l'objectif de cette application en fait c'est de faire gagner des goodies aux gens en leur faisant remplir des quêtes je trouve ça je trouve que l'idée est super cool j'espère que ça va pas être limité juste au festival de Vichy j'espère que ça va se transporter sur d'autres gros festivals je sais pas j'ai vraiment trouvé que pour le coup le concept était intéressant que ça allait donner un petit peu plus de saveur justement aux balades qu'on peut prendre sur les différents festivals si c'était juste pour Vichy et ben c'était une chouette idée ça serait bien que les autres festivals fassent appel à monsieur Tristan Debroise pour avoir eux aussi une application je trouve vraiment l'idée très très cool allez tant qu'on est en train de parler d'application on va aller du côté de Mythic Games où ils annoncent un partenariat avec Dized une application qui propose des tutoriels et justement ils ont réalisé celui de Super Fantasy Brawl je trouve que c'est une chouette initiative parce que premièrement Mythic Games ce n'est pas les plus professionnels en termes de règles il y a eu pas mal de soucis sur certains de leurs jeux mais surtout comme on en parlait avec monsieur Guillaume dans l'épisode de Parlons Bien Parlons Jeux sur l'accessibilité pour les personnes en état de handicap et si vous n'avez pas vu cet épisode il est sur la chaîne allez faire un petit tour je vous mettrai peut-être même un petit lien pour cliquer directement dessus la discussion était vraiment passionnante avec monsieur Guillaume mais je pense que ce genre d'application justement va être très aidante pour rendre les jeux plus accessibles alors peut-être pas à tous les handicaps bien sûr mais si au moins on arrive à en couvrir plusieurs c'est déjà une très très bonne idée donc félicitations à eux bon je vous propose maintenant qu'on passe en revue certains jeux dont on a déjà parlé dans de précédents JT mais qui ont de nouvelles actualités et ensuite on ira sur les news qui concernent des nouveaux titres qui pourraient arriver en français et on va commencer tout de suite avec alors vous êtes peut-être en train de vous dire mais c'est quoi cette page tout à fait étrange et bien tout simplement c'est le petit pamphlet publicitaire de Hesun avec le nom des différents éditeurs le lieu où ils auront leur stand et les jeux qu'ils vont proposer et si je vous montre ça c'est parce qu'on a Z Games Edition qui en a profité pour annoncer comme ça au KLM l'arrivée d'une seconde extension pour Narak qui sera en exposition on n'a pas de titre rien mais voilà ça fait plaisir pour le jeu de Min et Ellen un jeu que j'aime beaucoup il est juste au dessus de moi vous ne le voyez pas mais voilà c'est super cool bon on va aller maintenant du côté de Matago avec une une news qui n'a pas fait plaisir à beaucoup de monde et je peux le comprendre ça concerne le jeu Unless Winter qui est l'un des auteurs d'Ice Hospital et de Lockdown à savoir monsieur Stan Kordonski et hop ça suffit toi ça allait partir sur autre chose donc c'est un jeu qui était passé par socio-financement ça mélange de la pose d'ouvrier et du deck building un petit peu justement comme Narak avec cette particularité qu'on joue un peuple lors de la préhistoire et il y allait y avoir il y a prévu je devrais plutôt dire dans la boîte plein de mécaniques qui ont l'air super cool il y a des cartes à usage multiples on parle aussi d'influence de zone de placement de tuiles de collecte d'ensemble et plusieurs chemins pour s'ouvrir la voie vers la victoire donc il y avait une version Kickstarter avec du matériel de luxe des Game Trace des choses comme ça qui normalement d'après la communication de Matago devait être exclusif à la campagne et là comme vous pouvez le voir ce qu'ils ont annoncé tout simplement c'est qu'ils vont lancer sur Game on Tabletop une petite campagne pour les gens qui voudraient récupérer tout le matériel qu'il y avait sur la campagne originale le double discours de Matago il y a des moments où je comprends que ça énerve les gens pour moi le plus important pour l'instant c'est qu'ils se concentrent à faire des jeux où tout le matériel est dans la boîte et où il n'y a pas d'erreur ça serait cool un petit peu comme Last Aurora mais voilà j'en dirai pas plus après je comprends les gens qui sont frustrés autre annonce super intéressante chez Matago alors ça c'est un jeu dont je n'ai pas encore parlé je ne crois pas en avant parlé dans un JT mais j'en profite d'être sur Matago pour le placer parce que je suis super content de le voir arriver en français c'est un jeu que j'avais découvert sur la chaîne Zone Jeux de Société avec Martin c'est Black Orchestra le jeu qui va nous mettre dans la peau de personnages historiques qui ont littéralement tenté d'assassiner Hitler et justement tout le jeu va tourner autour du fait que on va essayer de fomenter un complot tenté d'amener Adolf Hitler à un certain endroit d'avoir les bons objets et de pouvoir justement réaliser le complot sans se faire arrêter par la Gestapo c'est de Monsieur Phillips Dubarry il y a plein de mécaniques qui ont l'air très cool il y a justement de la suspicion qui va augmenter il y a un système de dés c'est à dire que si je me souviens bien on a 3 ou 4 actions par tour et on peut essayer de gagner des actions supplémentaires en lançant des dés le problème c'est qu'on peut aussi faire augmenter la suspicion que si un joueur se fait arrêter ça peut être compliqué pour les autres joueurs ça a l'air vraiment très très chouette allez voir la vidéo que Martin en avait fait la thématique est certes pas la thématique la plus simple mais justement je trouve ça vraiment très très cool d'avoir un jeu qui rappelle qu'il y a des gens qui ont essayé de mettre fin au règne de ce tyran et voilà un super jeu de coopératif qui sort chez Matago en espérant que là aussi il y ait tout dans la boîte voilà on va poursuivre avec Lucky Duck qui annonce leur prochaine campagne Kickstarter pas Kickstarter parce que eux ils sont sur GameFound pour un jeu de Carol Gorniak en fait c'est pas un jeu c'est une extension pour Destiny's alors je sais pas si elle est présentée comme stand-alone ou s'il vous faut le jeu de base j'ai l'impression qu'il vous faut le jeu de base si je dis une bêtise corrigez moi dans les commentaires j'espère que c'est une extension qui va corriger les critiques que certains ont fait parce que Destiny's c'est vraiment le jeu que certains aiment et d'autres détestent et ce qui a souvent été critiqué c'est le fait que le but central du jeu c'est d'amener son personnage à accomplir sa destinée mais que le système pour y arriver était pas toujours évident que parfois même on pouvait carrément être bloqué et ne jamais arriver à la fin et aussi les gens reprochaient la présence d'une application trop intrusive donc je sais pas ce qu'ils vont faire par rapport à ça je suppose qu'ils ont gardé l'échelle avec les petites figurines alors je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs qui étaient en mode mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait des figurines aussi petites je rappelle que à la base c'était un jeu qui devait être dans l'univers de Johan of Arc donc l'univers prêté par Mythic Games mais que comme il y a eu le problème avec l'auteur de Johan of Arc je crois que ça a fini par un procès du coup tout ça ça a été retiré donc je suis content de voir que Destiny continue à avoir une vie parce que j'ai des amis qui l'aiment énormément et je souhaite à Lucky Dog Game tout le succès qu'ils peuvent avoir avec cette nouvelle campagne maintenant dites moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez hop alors ça c'est une annonce qui à mon avis va intéresser pas mal de monde c'est Ori Games qui annonce la localisation donc de Planet Unknown un jeu de placement de Polynomino qui est une réalisation de Ryan Lambert et de Adam Ramberg donc comme vous pouvez le voir c'est un jeu de placement de Polynomino où vous allez tenter d'optimiser votre planète pour faire le plus de scores possible et c'est un jeu qui a une forte rejouabilité déjà parce que vous allez pouvoir incarner différentes corpos qu'elles sont asymétriques mais vous allez aussi pouvoir jouer sur différentes planètes dans l'idée en fait c'est que vous allez récupérer une tuile la placer ça va vous faire grimper sur des échelles de scoring mais surtout ça va activer différentes choses alors là je crois que je suis sur la version Kickstarter je ne suis pas sûr que la version boutique ressemble à ça mais voilà selon les bâtiments que vous avez ça va produire certaines ressources ça va vous amener à faire certaines actions ça a l'air vraiment très très chouette comme jeu et ce qui avait fait beaucoup parler à une époque c'est cette espèce de plateau qui va vous permettre de sélectionner les Polynomino et dans l'idée en fait les joueurs vont placer une espèce de petite flèche pour dire dans quel quartier ils veulent aller récupérer leurs Polynomino et c'est le premier joueur en fait qui va faire tourner le plateau pour se choisir ce qu'il veut devant lui du coup les autres ils n'auront plus le choix que de prendre le résultat qui leur aura laissé le premier joueur donc il va falloir anticiper ce que lui veut et tout ça ça a l'air assez sympa j'ai hâte quelque part de pouvoir tester ce petit jeu alors ça je ne pense pas que ça sera dans la boîte de base mais écoutez on ne sait jamais peut-être qu'ils feront une campagne sur Game on Table Top comme Matago la dernière fois je vous présentais Astra le premier jeu de Man Clash Game qui ne passera pas par campagne de social financement ça va arriver directement en boutique c'est une oeuvre réalisée par Patrick Porklab Fridges Sherbell Esther Christina Saz et l'idée ici en fait c'est que vous allez hop vous allez essayer de reproduire des constellations vous allez dépenser de la poussière d'étoiles des jetons télescopes et tout ça pour réussir votre création et ainsi battre vos adversaires et justement la dernière fois on se demandait s'il y allait y avoir une version française et ben voilà maintenant c'est fait on le sait Super Meeple l'a annoncé il y aura une version française on poursuit hop avec Nuts Publishing qui annonce la localisation en français de la guerre de l'anneau justement tout à l'heure on parlait de Dunoir for Harakies dans l'introduction un jeu qui s'inspire de la guerre de l'anneau et ben là on a un autre jeu qui s'inspire de la guerre de l'anneau mais ici c'est un jeu de cartes qui reste dans l'univers de Tolkien c'est une oeuvre de Yann Brody et mécaniquement on n'a pas énormément d'informations en dehors du fait qu'on va jouer un des deux camps et à son tour on va placer des personnalités des unités des choses comme ça et on va créer un tableau tout en infligeant des différentes choses à son adversaire et d'après monsieur Guillaume c'est un instant de bail donc ben écoutez dès qu'on en sait un petit peu plus on revient là dessus bon je vais aller du côté de Stonemaier Games pour vous parler de Between to City Essential Edition le jeu de Ben Rosset et Mathieu O'Malley alors qu'est-ce que c'est cette Essential Edition en fait c'est le jeu de base plus l'extension capitale le tout dans une seule boîte ça revient avec une nouvelle refonte graphique et si vous allez voir la petite vidéo en dessous c'est plutôt joli je vous avoue que moi j'avais beaucoup aimé Between to Castle of Mad King Ludwig ici c'est le même principe c'est-à-dire que à chaque tour vous allez jouer deux tuiles de votre main vous allez en placer une dans la ville à votre droite et une autre dans la ville à votre gauche parce que vous partagez une ville avec votre joueur de droite et votre joueur de gauche et à la fin de la partie vous scorez la plus faible des deux villes c'est vraiment un type de jeu qui est vraiment très très cool et je me dis peut-être que j'irai plutôt sur cette boîte que sur Between to Castle parce que construire une ville c'est quand même plus fun donc ils ont vraiment précisé par contre qu'ils ne rajoutaient rien par rapport au matériel original il n'y avait pas de retravail des règles ou quoi que ce soit c'est le jeu de base donc si vous le possédez ça ne vous servira à rien de vous jeter sur cette essentielle édition sauf si vous voulez la nouvelle refonte graphique on va rester chez eux avec Smitten un petit jeu tout mini pour deux joueurs en coopératif ça peut aussi se jouer en solo c'est un jeu de communication limitée dans lequel il faut recréer un tableau de cartes tout en s'assurant que son partenaire fasse la même production que nous je vous avoue que mécaniquement ça ne m'intéresse pas du tout par contre ce que je trouve très intéressant c'est que c'est des illustrations de Vincent Dutré c'est designé par Jimmy Stegmaier j'ai oublié de le dire mais c'est des illustrations de Vincent Dutré qui rendent hommage à l'intégralité des jeux sortis chez Stegmaier un peu comme le jeu de Roll and Ride qu'ils avaient fait sauf que là Smitten ils l'ont fait pour les 10 ans de Stegmaier et d'après ce qu'on apprend dans l'article ça reprend un jeu auquel je crois que c'est un jeu qu'il avait créé dans sa jeunesse ou c'est un jeu auquel il a joué dans sa jeunesse j'ai quand même un petit doute vous voyez ça c'est le médicament bon c'est pas grave donc ben voilà si ça vous intéresse de souhaiter bon anniversaire à Stegmaier Games ben vous avez un petit jeu pour le faire on va aller du côté de Zedman Games pour le nouveau pandémique le pandémie nouveau il y a le Beaujolais et maintenant il y a le Pandémique ici on est sur un jeu avec l'étiquette Pandémique Système ce n'est pas par contre une oeuvre de Matt Leacock non ici on est sur une oeuvre d'Alexander Otloff et comme vous pouvez le voir c'est un Pandémique dans l'univers de Star Wars donc ça garde à peu près le même système que ce qu'on avait déjà sauf que là on a un planeau un planeau on a un plateau avec différentes planètes il va y avoir des androïdes qui vont être déposés par la fédération qui vont occuper ces planètes vous allez débarquer vous allez liquider les différents androïdes mais la victoire ne se passera pas juste par le fait de liquider les androïdes parce que si vous faites attention il n'y a pas le classique vous savez dans Pandémie avec les maladies si vous avez vaincu la maladie verte vous mettez un token la maladie bleue un autre token on n'a pas ça ici tout simplement parce que l'idée c'est que pour renforcer la partie vous allez devoir accomplir des objectifs qui vont vous faire affronter des adversaires je trouve ça super cool surtout qu'il y a Darth Maul parce que justement on est sur la guerre des clones là je vous avoue que ça faisait longtemps que je n'avais pas été hypé par un Pandémique en fait je n'ai même qu'une seule copie chez moi que je garde que je trouve que c'est la meilleure mouture qu'ils ont faite c'est la chute de Rome mais là j'avoue que d'un seul coup je me dis pourquoi pas en plus on peut incarner Yoda il y a des personnages des films des séries c'est vraiment cool je trouve que c'est une bonne idée pour une fois parce que j'avoue que moi le World of Warcraft je n'étais pas convaincu et en plus il y a un petit système qui a l'air sympa c'est à dire que il y a le dé un peu comme dans la chute de Rome donc quand on va affronter les adversaires on va lancer le dé mais on va aussi pouvoir s'aider avec des cartes qu'ils appellent des cartes j'avais noté le mot non c'est pas grave mais il y a un type de cartes qu'on va pouvoir utiliser qui vont nous aider sur les GD mais on va aussi pouvoir les utiliser pour aider les copains donc écoutez j'ai hâte que ça arrive pour pouvoir le tester et promis je vous ferai un retour là-dessus alors j'ai mis cette annonce dans les news parce qu'elle était un petit peu particulière normalement ça aurait dû aller dans les sorties mais bon déjà on n'est pas sur un site de vente de jeux de société qui est une boutique on est sur quelque chose d'un petit peu différent mais je me suis dit que c'était une idée qui était assez intéressante et que potentiellement j'allais quand même le mettre dans les news tout simplement pour vous demander votre avis parce qu'on est sur un jeu donc Wallcrypt qui est une création d'un certain Jean-Luc Laskelec qui a pour ambition de vous expliquer la blockchain mais de façon ludique et en termes de règles c'est pas déconnant ça a l'air de tourner est-ce que c'est si ludique que ça ? je sais pas j'ai pas testé le jeu mais voici un petit peu comment ça va fonctionner vous allez tout d'abord avoir accès à une main de carte puis vous allez sélectionner 7 jetons parmi la famille des 3 qui vous sont proposés tout en sachant que les jetons vont vous servir à payer les cartes et que selon le type de jetons ils vont pas forcément avoir les mêmes conséquences une fois que vous avez fait ça on va révéler une carte actualité puis à tour de rôle les joueurs vont poser une des cartes de leur main sur la table si c'est une carte transaction ils vont la mettre face cachée dans leur blockchain si c'est une carte russe ça va avoir des effets positifs pour eux ou contraignants pour l'adversaire et ensuite il y a les cartes entreprises et équipes qui vont rester sur la table pour vous donner un coup de main une fois que tout le monde a joué ça vous retournez les cartes de votre blockchain ça va avoir des effets en fait il y a des effets qui ont l'air de venir de partout et tout ça a pour objectif qu'au bout d'un moment on finisse par faire ah d'accord je comprends mieux de quoi ça parle la blockchain alors je ne sais pas si c'est réalisé je ne sais pas si c'est ludique mais je me suis dit pourquoi pas en parler avec vous parce que ça a l'air d'être un projet qui est quand même assez sérieux alors si vous voulez faire l'acquisition du jeu il suffit d'aller sur wallcrip.co et il coûte il coûte il coûte 35 euros voilà il est là le design est plutôt joli je ne sais pas dites moi ce que vous pensez de ce genre d'initiative est-ce que c'est quelque chose d'intéressant est-ce que justement le fait qu'on ait un jeu qui soit très professionnel qui puisse jouer en entreprise et tout moi je pense que c'est quelque chose de pas trop mal puisque ça peut permettre justement d'expliquer plus facilement le fonctionnement de quelque chose et ça peut servir de cadeau d'entreprise donc pourquoi pas je ne sais pas je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires bon on poursuit chez Dice Tower et on terminera d'ailleurs avec eux oui cette semaine il n'y avait pas grand chose sur Borg & Geek il y avait beaucoup de cahiers d'auteurs avec des articles plutôt intéressants mais pas beaucoup de news sûrement à cause du retour de la Gen Con et tout ça mais sur Dice Tower on a quelques petits trucs très intéressants on va commencer et je l'avais oublié parce qu'elle aurait dû être dans l'autre section il y a une extension qui va arriver pour Origins First Builder qui va s'appeler Origins Ancien Ancien Wonders donc le fameux jeu de Adam Kapinski si ce nom vous dit quelque chose c'est le monsieur qui est derrière Nemesis et du coup là il arrive avec une extension pour son jeu First Builder qui vous permettait de construire votre cité et tout ça avec cette espèce d'ambiance des extraterrestres qui sont présents et tout et le fait de pouvoir activer des dés les poser sur votre ville ou sur le plateau principal ça a des effets différents bon ben voilà là il y a l'extension il y a deux modules dedans il y a le module justement des Anciennes Wonders qui va vous permettre de construire l'une des sept merveilles dans votre ville ça va vous amener certains bonus et le second module j'ai oublié de noter le nom mais grosso modo c'est un module qui va vous amener des objectifs de fin de partie et surtout une des critiques qui était faite au jeu d'origine c'est que le temps de partie pouvait être plus ou moins aléatoire à cause des conditions bon ben là il y a un temps de partie qui est plus scripté qui va être déclenché à un moment donné et du coup et ben je pense que ça risque de devenir une extension indispensable si vous voulez jouer à Origin First Builder bon hop on va aller du côté de Aléa une petite annonce pour un jeu dont j'aime énormément la couverture c'est à peu près la seule raison pour laquelle je vous en parle c'est de Martin Callenbord et de Joshen Chéret ça s'appelle Conceal of Shadow donc ça arrive chez Aléa et on est sur un jeu de civilisation dans l'espace où il faut faire des des sauts quantiques pour remporter la partie dès que vous avez réussi à en faire 3 vous la gagnez comment ça va fonctionner on en sera plus autour des sons voici une news qui me fait plaisir pour 3 raisons 3 choses que j'aime beaucoup beer and bread donc première chose la bière deuxième chose le pain troisième chose c'est signé par monsieur Scott Hems c'est un petit jeu à deux où vous allez incarner un des deux villages qui ont tendance à avoir une certaine rivalité par rapport à une fête traditionnelle où justement ils produisent de la bière et du pain et donc on est sur un jeu avec des cartes à usage multiple qui vont vous permettre de récupérer les ressources dont vous avez besoin vous allez pouvoir les transformer vous assurer que toute la fermentation se passe bien que vos pains sont bien cuits et ainsi essayer de marquer plus de points que votre adversaire il y a des possibilités d'améliorer votre production et tout ça a l'air assez sympa en termes de en termes de visuel en termes de gameplay c'est Scott Hems c'est le monsieur qui est si j'arrive à coordonner mes doigts c'est le monsieur qui est responsable des Tiny Epic que j'ai derrière moi souvent moi je trouve qu'il arrive à amener des mécaniques où il y a toujours un petit effet comme wow des fois c'est bien réussi d'autres fois c'est plus discutable mais pourquoi pas sur un petit jeu à deux ça peut amener en tout cas moi je trouve que la thématique elle est plutôt cool voilà puis bon la bière et du pain on a besoin de quoi de plus d'amour non en fait allez on poursuit avec Devir qui a décidé de se lancer dans la production de jeux sur les saisons donc il va y en avoir quatre là ça commence avec donc la quatrième saison c'est Winter c'est de Maria Blasco Armadis et Enrique Blasco donc c'est une réédition de leur jeu du même nom qui était sorti en 2016 et l'idée ici c'est que vous allez confectionner avec des cartes un lac qui dans un premier temps donc va se geler et l'idée en fait c'est que vous avez comme vous pouvez voir des flocons qui sont dessinés sur les cartes et vous devez les agencer pour avoir quatre flocons de votre couleur et ainsi poser un flocon pour marquer justement que vous en avez quatre de la même couleur et votre adversaire va faire la même chose et après dans une deuxième partie ça va être le dégel vous allez récupérer les cartes et les flocons et c'est le joueur qui a le plus de flocons sur la table qui remporte la partie alors vous êtes peut-être en train de vous dire que ça a l'air un petit peu brouillon je suis assez d'accord avec vous mais c'est pas le jeu le plus what the fuck que j'ai vu cette semaine hop donc voilà c'était pour winter on va descendre un petit peu en what the fucking on va descendre un petit peu en bizarrie et on va aller tout de suite sur l'annonce d'un jeu de monsieur Florian Siriex qu'il a fait en collaboration avec Mareva Beauchamp un jeu qui s'appelle Time Collector donc un petit jeu de collection où vous allez lancer 4 des 10 et vous allez pouvoir utiliser je crois c'est une espèce de poussière de temps ou un truc comme ça pour modifier certaines valeurs et ensuite vous allez agencer ces dés pour faire une date et vous allez pouvoir vous rendre à cette période là et tenter de récupérer des objets pour compléter votre collection je vous avoue que c'est intriguant c'est je trouve ça à essayer de concevoir parce que pour l'instant on a que le visuel de la boîte je trouve ça assez étrange comme concept mais en même temps très intriguant j'ai bien envie de voir comment le truc fonctionne et potentiellement ça pourrait être un jeu très intéressant en attendant on va juste voir d'avoir plus de nouvelles pour pouvoir en reparler et la dernière news concerne un jeu alors tout à l'heure j'étais sur la page Facebook de Matago mais il n'y avait pas cette annonce donc je suis passé par Dice Tower c'est un jeu de cartes qu'ils vont sortir qui s'appelle Saint Patrick qui est une réalisation de Egg Tarta et de Sacha Tarta Alexander il s'agit en fait d'un jeu avec une thématique qui en fait qui colle à Saint Patrick c'est à dire chasser des serpents et trouver des reliques et c'est à peu près ce que vous allez faire dans ce jeu et c'est là où je trouve le jeu très bizarre parce que l'idée c'est que c'est un jeu de poussure loc et vous allez tenter d'aller chercher toujours plus de reliques le problème c'est que si vous allez trop loin vous risquez d'être maudit et si parce qu'en fait il faut que vous cherchez des reliques et que vous cherchez des serpents sauf que les morsures de serpents ça vous enlève des points de vie et si vous avez perdu vos 20 points de vie vous mettez fin à la partie et c'est le joueur qui a le plus de points de vie qui la remporte voilà je ne suis pas sûr du concept vraiment pas mais écoutez pourquoi pas ça peut donner aussi quelque chose d'assez intéressant en tout cas je ne suis pas du tout fan de la direction artistique au contraire je trouve ça bof vraiment très bof dites moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez et d'ailleurs tant que je suis là dessus j'ai vu certaines personnes parmi vous m'avertir qu'ils n'étaient pas avertis de la sortie des nouvelles vidéos alors à une époque les influenceurs disaient qu'il fallait activer la petite cloche pour avoir la notification je ne sais pas si c'est toujours valide l'histoire de la petite cloche mais si vous voulez donner un petit coup de main pour justement donner la visibilité pour que les autres puissent la voir si je me souviens bien ce que m'avait expliqué monsieur Ludema les commentaires ça donne de la visibilité alors je ne vais pas me lancer en quête de pouces vers le haut et de commentaires comme je l'ai dit moi déjà d'avoir autant d'abonnés ça m'épate je ne m'attendais pas à en avoir autant même si c'est inférieur à 1000 pour l'instant ça me va un petit peu d'être dans l'ombre d'une certaine façon mais voilà si vous pouviez laisser un petit commentaire histoire de donner un petit peu de visibilité pour que les Youtube mettent un petit peu plus ça de l'avant chez ceux qui se sont abonnés ça serait gentil pour eux même si votre commentaire c'est juste pour dire ouais bof vous avez le droit t'avais l'air fatigué et oui j'ai l'air fatigué vous avez raison allez on va passer au Kickstarter bon cette semaine il va surtout y avoir du Kickstarter c'était là où il y avait les projets francophones les plus intéressants on verra un projet anglophone c'est essentiellement pour avoir votre avis sur ce dernier et cette semaine je vous avoue que comme je vous avais dit j'essaye de rien backer sauf que là ça va être dur parce qu'il y a deux projets que je trouve très intéressants et qui m'attire énormément je vais commencer par celui qui m'attire le moins c'est l'extension finale pour le jeu clinique le fameux simulateur d'hôpitaux de monsieur Alban Viard un jeu qui qui est quand même coté 4.6 en termes de difficultés sur Board Game Geek qui est plutôt complet comme vous pouvez voir ça c'est toutes les extensions qui ont été créées je devrais plutôt dire depuis le début vous allez recevoir des clients il faut les envoyer dans les bonnes salles il faut s'assurer que votre hôpital est rentable il y a vraiment beaucoup de choses à faire c'est pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus des parties d'environ 120 minutes et bien sûr c'est celui qui marque le plus de points en fin de partie qui la remporte ici cette extension qui s'appelle BioHazard c'est la gestion des déchets qui va être fait par les 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 concierges alors j'ai trouvé ça très drôle parce que ce Board Game Geek Alban disait que comme il était le PDG de son propre jeu il avait le droit de rajouter au concierge la tâche de s'occuper des risques biologiques parce que bon techniquement je crois que c'est pas le faire mais bon c'est ce que vous allez faire ici vous allez devoir faire attention aux déchets les recycler dans les bonnes zones et tout ça faire en sorte que ça soit rentable mais en même temps pas que qu'il y ait de débordement avec la possibilité que vous ayez des infections qui débarquent parce que sinon ça va être catastrophique le jeu est testable sur Tabletopia et comme vous pouvez le voir il y a différents niveaux de pledge alors vous avez à 19 euros c'est juste l'extension ensuite vous pouvez commencer à aller tranquillement vers le haut pour 39 euros vous avez donc le jeu de base l'extension Covid et non c'est vous avez l'extension Bio Bio Hazard et l'extension Covid 19 et pour 259 euros vous avez la totalité sauf que il ne reste plus que 67 places voilà donc si vous voulez tout ça va vous coûter cher mais dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de places et en termes de frais de port on va aller hop 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 la France on va de 5 euros pour juste l'extension à 30 euros pour la totalité et j'avais noté que la TVA était comprise je ne vois pas l'information c'est donc à vérifier bon on va maintenant parler de la campagne dont tout le monde a déjà parlé donc qu'est-ce que je peux dire de plus bah pas grand chose sauf que trouver le nom des auteurs c'est pas si simple que ça c'est Spark Rider 3000 c'est par les créateurs de Erune sauf que là on quitte l'univers Heroic Fantasy pour rentrer dans celui du Amazon Inter Spatial vous allez donc en faire en fait faire des livraisons c'est un jeu coopératif qui se joue de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes on est sur du familial c'est plutôt accessible les règles n'ont vraiment pas l'air très compliquées et vous allez donc devoir survivre à votre voyage et coopérer ensemble pour vous en sortir au mieux alors l'idée c'est que vous allez donc pouvoir confier une mission votre vaisseau est comme vous pouvez le voir en cette partie donc là il y a le cockpit avec le Nexus il faut s'assurer que ça ça soit jamais détruit sinon vous perdez la partie là vous avez les salles des réacteurs il faut s'assurer que les deux ne soient jamais détruits parce que si les deux sont détruits vous avez encore perdu la partie les autres pièces vous pouvez les perdre sans aucun problème et donc vous allez vous promener recharger les réacteurs réparer le blindage installer des tourelles il y a beaucoup beaucoup de choses à faire dans ce jeu et en fait au cours de votre mission vous allez soit vous faire attaquer par des vaisseaux donc vous voyez les cartes vaisseaux qui sont ici ces vaisseaux ils ont des canons qui sont indiqués par un dé et un niveau de blindage qui est indiqué par un petit compteur et donc quand ils vont débarquer ils vont venir sur un des deux côtés et ils vont tirer sur les salles qui leur sont proches et si les salles n'ont pas de blindage elles vont prendre des dégâts au bout d'un moment elles vont être détruites et c'est là où vous allez devenir de plus en plus vulnérables et vous vous allez devoir leur tirer dessus donc faire sauter leur blindage et après les éliminer donc on est aussi sur un jeu où on a des héros qui ont des rôles qui sont différents et ce qui est intéressant c'est que lors de votre tour vous allez pouvoir faire un déplacement donner un coup de main et faire une action alors en fait vous allez pouvoir vous déplacer de trois cases et quand vous passez par une salle où il y a un de vos coéquipiers vous pouvez y laisser votre jeton coup de main c'est ce que vous voyez là et en fait ça va lui donner des bonus à lui pour réaliser son action et après vous allez pouvoir aller vous dans la salle où vous avez besoin d'aller donc par exemple si vous voulez essayer d'avoir une conduite un petit peu plus agressive vous allez aller dans le cockpit reprendre le contrôle et tout ça en termes de possibilités le jeu a l'air vraiment d'offrir des trucs très intéressants je le trouve même quelque part plus intéressant que ce qu'était Rune alors que je vous l'ai déjà dit moi je ne suis pas du tout fan des jeux avec applications mais ici je trouve que c'est bien mieux exploité puisque en fait c'est l'application qui va vous donner votre mission qui va vous prévenir quand les ennemis vont arriver et cette application elle est censée représenter l'IA de votre ordinateur qui vous parle donc qui va vous donner des informations vous allez lui en donner en retour j'ai mon téléphone qui s'énerve super ça veut dire qu'il faut que j'accélère parce que potentiellement il faut que j'accélère donc voilà pour ce titre vous dites moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi je trouve qu'en termes de règles c'est plutôt assez accessible donc ça c'est cool je ne suis pas hyper fan de la direction artistique je trouve que ça fait un peu trop jouer pour enfants mais après bon je pense que ça doit plaire à des gens je ne sais pas dites moi ce que vous en pensez moi je trouve ça intéressant je n'irai pas dessus parce que je me souviens que quand on s'était installé à Cannes à une table pour Erun ça ne avait pas vraiment passionné mes enfants le fait de devoir discuter avec une application et ici je pense que même si c'est dans un vaisseau je ne sais pas je vais attendre que ça sorte en boutique et je le testerai avec eux mais non je ne ressens pas le besoin d'aller sur cette campagne bon par contre ce qui est intéressant c'est que vous avez deux pledges le premier est à 39 euros et c'est le pledge avec les standee et les jetons alors que à 80 euros vous avez le commander pledge avec les figurines les les petites tourelles que vous allez pouvoir assembler pour pour pouvoir les installer et tout ça double le prix mais ce sont des gros statues et ce sont des tourelles que vous assemblez donc ça justifie quelque part d'une certaine façon le prix c'est vrai que je trouve ça un peu cher moi la version sans les statues me conviendrait très bien et vous avez aussi un général pledge lui qui est un no lean et en fait c'est le pledge du au-dessus avec un playmat en plus et une piste 2D voilà c'est à vous de voir ce qui vous intéresse vous aurez aussi en exclusivité Kickstarter une extension qui viendra avec et par contre c'est le genre de campagne où en termes d'add-on il y a des add-on qui vont aller pour la boîte de luxe et d'autres pas donc faites-y un petit tour regardez moi j'aurais tendance à penser attendre la sortie en boutique ça ne me paraît pas une idée complètement folle ça va être un petit peu plus cher mais bon est-ce que quelque part ça ne vaut pas un peu le coup alors ici pour les game designers on a le nom de Quentin Delos ou Maxime Gallet voilà et pour les frais de port on est sur entre 15 et 25 et la TVA est incluse dans le prix bon on va aller passer sur un jeu plutôt étonnant Necromold alors je vous préviens ça pique un petit peu les yeux en termes d'illustration c'est très flashy ça fait 13 années 80 il faut aimer mais vous allez voir le jeu a une petite particularité alors c'est signé par monsieur Clint Boati c'est un jeu d'affrontement oui encore un de plus c'est pour deux joueurs de 9 ans et plus des parties d'environ 45 minutes donc on est sur l'affrontement d'armée contre armée et comme je vous disais la particularité c'est que là en fait vos unités c'est vous qui allez les créer avec une espèce de pâte à modeler et des petits moules alors vous voyez ça là alors l'animation ne marche plus voilà vous avez un livre qui vous permet de créer votre unité vous avez l'air d'avoir différentes unités pour un même livre et ensuite il y a des dés qui vont y être associés vous allez pouvoir faire évoluer vos héros et vous allez pouvoir équiper vos unités avec des objets quand vous tapez l'unité adverse vous allez pouvoir la transplanter alors vous voyez vous pouvez transplanter l'unité adverse avec des épées pour marquer ses points de vie et quand vous battez un adversaire alors je ne sais pas s'il le montre non il ne le montre pas là il le montre où alors voilà et quand vous battez une unité vous allez pouvoir l'écraser sur le plateau alors je ne sais pas si c'est un effet particulier mais ça a l'air plutôt jouissif à faire tiens je t'écrase ton unité voilà c'est assez étonnant mais je trouvais que le concept de créer ses propres unités c'était assez rigolo et puis il y a une version française donc autant en parler donc ici on est sur une campagne pour une extension donc c'est le Monster Park à 25 euros ensuite pour 61 euros vous avez le jeu de base et les les kickstarter exclusifs et pour 101 euros vous pouvez commencer à récupérer toute une partie du stock et après ça augmente si vous voulez non voilà c'est là je savais que ça a augmenté et après ça augmente en fonction du matériel que vous voulez et vous voyez ça peut aller jusqu'à vas-y bouge jusqu'à 276 euros ça y est je m'en mêle moi-même dans les chiffres ça devient assez catastrophique on va voir maintenant qu'est-ce qu'il en est en termes de frais de port il faut aimer la direction artistique je pense pas que ça soit du goût de tout le monde moi j'avoue que je trouve ça rigolo je dirais pas que je suis fan de ce genre de direction artistique mais je trouve ça rigolo alors je crois que j'ai pas trouvé l'information si elle est là l'information pour la TVA et c'est juste pour dire que ça sera chargé dans le le pledge manager comme vous pouvez le voir noter ici et j'étais en train de vous dire donc pour nous en taille de 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 frais de port ça va entre 20 et 28 on va même dire entre 21 et 30 euros à peu près donc pour ce petit jeu je trouve ça cool l'histoire de remplacer le le plastique par de la pâte à modeler mais au final quand on voit le la totalité du 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 méga all-in on se dit que même avec de la pâte à modeler kickstarter ça finit quand même par devenir cher je sais pas ce que vous en pensez et je vous laisse vous exprimer dans les commentaires mais voilà c'est un jeu qui est fait avec de la pâte à modeler et on a un all-in au dessus des 200 presque proche des 300 allez on va y aller avec le premier jeu qui me fait tellement envie c'est Edge of Comics The Golden Yard The Golden Yard l'âge l'âge d'or du comics un jeu de pose d'ouvrier qui a l'air très intéressant où vous allez devoir concevoir vos comics donc vous allez devoir recruter le scénariste le maître en association avec un illustrateur leur faire produire un comics qui soit approprié au genre sur lequel ils savent travailler envoyer les comics dans des dans des kiosques aller démarcher les kiosques pour faire augmenter vos ventes récupérer des fans sur une petite piste qui est ici et la particularité de cette piste c'est qu'avec le temps les fans vont être de moins en moins présents donc vous allez devoir trouver des moyens de raviver la flamme chez eux histoire de vous maintenir le jeu a l'air vraiment très cool il y a une très chouette vidéo de monsieur nix qui justement fait le tour des règles je vous recommande d'aller la voir et je pense que je vous ai quasiment tout dit en dehors du fait que c'est signé par Sonia Gonsalves et Giacomo Cimini et que c'est à la base pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus des parties qui sont compris entre 60 et 110 minutes ça a l'air vraiment très 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 beau moi le côté artistique me plaît énormément la question que je me pose c'est est-ce que les différents jetons ont des illustrations différentes ou est-ce que c'est toujours la même en termes de matériel si c'est plusieurs illustrations c'est juste la folie il y a aussi un petit module pour jouer la possibilité de copier les comics de ses adversaires ce qui quelque part est assez réaliste parce que bon il ne faut pas oublier que les deux maisons-mères DC et Marvel se sont pas mal copiées l'une sur l'autre notamment Hulk qui est inspiré d'un méchant de Superman c'est Solomon Grundy Grundy j'ai comme une partie de son nom qui m'échappe mais je crois que c'est Solomon Grundy donc voilà je sais pas ce que vous en pensez moi je trouve ça je trouve ça assez beau comme matériel en fait c'est le matériel qui m'envoûte le plus il faut que je résiste parce que j'ai vraiment envie d'aller sur cette campagne en plus on a le commentaire de NYX sur la page c'est cool en termes de shipping c'est entre 15 et 17 euros c'est très accessible parce que ça provient d'Italie le pledge il est à 45 pour la version de base 65 pour la version collector donc ça rajoute par rapport à la version normale en fait surtout du matériel de luxe essentiellement et pour la TVA si je dis pas de bêtises c'est dans le pledge manager sinon vous avez les informations qui sont ici l'autre campagne qui m'attire c'est celle de Rise and Fall le nouveau jeu de Christophe Bollinger qui est d'après l'auteur un 3X c'est à dire qu'on fait toutes les choses d'un 4X sauf l'extermination mais essentiellement c'est un jeu de contrôle de territoire une fois de plus mais un petit peu particulier c'est un jeu qui va se jouer en deux temps dans un premier temps vous allez construire le plateau sur lequel vous allez vous affronter et dans un deuxième temps vous allez tout simplement vous affronter c'est pour 2 à 4 joueurs ça peut aller jusqu'à 8 avec 2 boîtes c'est 20 minutes par joueur et j'avais vu quelque part des joueurs de 14 ans et plus et c'est franchement plutôt sympathique alors comme je vous disais dans un premier temps vous allez construire votre plateau c'est à dire que vous allez installer les mers puis vous allez installer les plaines puis vous allez installer les montagnes et enfin les glaciers ce qui va donner du relief à votre plateau puis vous allez installer votre ville vous allez partir avec certaines unités et en fait au départ vous avez votre ville vous avez un colon et un bateau et pour chacune de ces unités vous allez avoir une carte en main et à votre tour en fait vous allez sélectionner une de ces cartes et vous allez la jouer devant vous vous allez pouvoir faire une des actions il y en a plusieurs qui sont décrites sur les cartes je vais essayer de vous trouver une carte pour vous montrer ça voilà vous voyez sur les cartes il y a plusieurs choses qui sont décrites et vous vous allez en sélectionner une par exemple vous pouvez sélectionner votre ville et décider de générer un colon supplémentaire et vous allez commencer à vous étendre avec cette idée que comme vous ne pouvez pas traverser les unités adverses et que les autres ne peuvent pas vous traverser et bien plus vous vous répandez plus vous monopolisez le terrain et plus vous vous offrez des opportunités de pouvoir justement remporter la partie il y a des unités que vous n'aurez pas en début de partie comme les les monteurs de tigres attendez on va les voir ils sont tous un peu plus bas en plus joli il y a des unités comme ça que vous n'aurez pas tout de suite mais que vous allez pouvoir recruter en cours de partie en faisant évoluer vos unités de base donc les marchands les les monteurs de tigres et elles vont avoir leurs particularités et ce qui va se passer aussi d'assez intéressant c'est que une fois que vous avez récupéré l'intégralité des des unités que vous aviez en réserve d'un certain type par exemple si vous récupérez l'intégralité de vos nomades vous déclenchez un déclin ce qui vous permettrait de scorer ces nomades en fin de partie mais vous ne pourrez plus en fabriquer et du coup vous allez devoir défausser la carte donc vous ne pourrez plus jouer les nomades et vous allez forcer les autres joueurs à eux-mêmes devoir se défausser d'une des cartes de leur main qui pourront racheter plus tard mais ça va leur coûter des sous en termes de règles il y a plein de petits trucs qui ont l'air très intéressants dans ce jeu je vous avoue qu'il m'attire aussi énormément mais c'est comme pour Edge of Comics il faut que je trouve des loopings mentales pour ne pas aller sur ces campagnes et pour l'instant j'y arrive donc c'est bon donc la première chose que je fais c'est de ne plus aller regarder les vidéos de Nyx alors vous allez voir il y a plusieurs pledges tout d'abord il y a l'explorer qui est la version la plus basique du jeu pour 69 euros donc là on est sur une version basique avec des meeples qui ont la forme de ce qu'ils représentent il n'y a pas de chichis ensuite 89 euros on commence à avoir un petit peu de chichis avec des meeples plus jolis mieux travaillés puis on a les cartes de la guilde et hop on a les stretch goals qui sont débloqués ce qu'on n'avait pas sur la version du haut voilà c'est étrange et ensuite pour 125 euros vous avez la version avec les meeples qui ont été alors c'est pas de la gravure c'est pas des autocollants je sais plus ce que c'est c'est super joli mais 120 euros je veux dire on revient un peu à ce petit jeu là est-ce qu'à un moment donné tout ça ça fait pas des jeux trop chers je sais pas je crois que c'est le pledge où il y a le plus de monde là on a 27 contributeurs sur celui-là là on en a hop 198 bah ouais ils sont tous ils sont tous là bon en termes de frais de port je sais plus si je vous les ai donnés ou pas non je crois pas je vous les ai donnés ça c'est la fatigue qui me prend c'est impressionnant il faut que j'arrête d'être fatigué arrête d'être fatigué ça marche pas alors le prix inclut les taxes l'Europe c'est la zone 2 donc si vous prenez un seul jeu ça sera entre 25 et 30 et si vous en prenez 2 c'est entre 32 et 38 donc si ce titre vous intéresse peut-être que c'est mieux de se grouper avec quelqu'un pour prendre 2 boîtes que d'en prendre une tout seule dans son coin alors on va terminer avec la campagne anglaise c'est anglaise avec la campagne qui n'est que en version anglaise c'est Sagrada Artisana le fameux jeu Legacy qui reprend les principes de Sagrada avec une modification majeure c'est que à la base c'était un jeu de pose de dés et là c'est devenu un jeu de dés et dessine rouler les dés dessine donc on garde les dés de couleurs mais en fait les dés de couleurs vont aller sur le plateau ah oui si vous ne connaissez pas Sagrada c'était un jeu où il fallait construire un vitrail bon ben là on garde le même état d'esprit sauf que les dés vont aller sur un plateau et vous vous allez dessiner sur votre plateau personnel et l'idée en fait c'est que comme ça a pris tellement de temps je crois qu'ils ont commencé fin fin 1800 la construction et au jour d'aujourd'hui c'est toujours pas achevé donc voilà vous avez cette idée de il faut traverser le temps et tout vous allez ouvrir des enveloppes ouvrir des boîtes mais la question que moi je finis par me poser au bout d'un moment c'est bon déjà il n'y a pas de version française mais est-ce que c'est si intéressant que ça d'aller sur le pledge sur le pledge de cette campagne avec un jeu qui est à 75 euros il y a un pack pour faire le retour à zéro qui est autour des 50 euros ça commence vraiment à devenir très très cher et en plus le truc hallucinant c'est qu'ils ont fait une tour de dés deluxe qui est donc sur un pledge à 250 voilà ça ça déboîte et alors il n'est pas sur un pledge c'est qu'elle coûte 250 et si vous la voulez sur un pledge c'est 350 tout ça pour une tour de dés j'espère qu'avec ça au moins elle fait le café elle va vous le chercher comme ça elle revient en disant voilà mon maître j'ai fait le café goûtez moi ça qu'est-ce que ça goûte ça goûte cher donc voilà pour l'information pour le jeu de adrian ademescu et darylandro moi j'attends leur j'attends plutôt leur c'est pas dice hospital j'ai dice hospital mais c'est dice park c'est ça qui devrait pas tarder à arriver chez super meeple celui-là m'intéresse beaucoup plus mais bon si jamais vous voulez vraiment aller sur cette campagne bien que je vous dirais que je vois pas pourquoi ça sortirait pas dans nos boutiques ou alors c'est parce que j'ai raté une information mais si vous voulez y aller à tout prix et ben c'est 20 euros pour le shipping de la boîte et pour ce qui est de la 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 TVA c'est tout simplement inclus dans votre pledge voilà du coup c'était tout pour ce JT ça m'a fait plaisir de passer ce petit temps avec vous et et ben écoutez on va voir si on arrive à si j'arrive pourquoi je dis on on va voir si j'arrive à trouver le temps pour vous faire un petit tour des sorties vendredi ou sinon ben on se retrouve pour une vidéo sur sur Miss Hulk sur Marvel Champions voilà sur ce ben bonne continuité à vous